Hey, salutations ! Invocateur, c'est Zach et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque au rôle des supports. Et avant de parler de la liste, comme d'habitude, on va s'intéresser au rôle et à comment le jouer. Du coup, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le rôle du support, c'est de créer de l'action en bot lane. Le Karyadé, lui, doit juste se focus sur le farm, gratter un peu les PV de l'adversaire et attendre une opportunité créée par son support. Donc la question ici, c'est comment, en tant que support, on va créer une opportunité intéressante pour le Karyadé ? Déjà, c'est quoi une opportunité intéressante ? C'est tout simplement un trade qui a plus de 50% de chances de réussir. Et pour y arriver, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier timing dans lequel vous pouvez créer une superbe opportunité, c'est quand vous passez au level supérieur avant que vos adversaires le fassent. Bon déjà, au niveau des passages de niveau, il faut savoir que vous allez passer level 2 sur la deuxième wave après avoir tué les 3 sbires qu'en raccord. Et vous passez level 3 sur la quatrième wave, encore une fois, après avoir tué les 3 sbires qu'en raccord. Ces timings sont très forts puisque, en plus des stats bonus, c'est-à-dire de l'armure, résistance magique, PV, etc., vous allez avoir de nouvelles compétences à utiliser. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez absolument pas perdre ces trades, juste que les chances de réussite sont largement plus que de 50-50. Deuxième timing, de manière générale, le support et le Kary doivent rester alignés. La raison à ça, elle est très simple, si le support reste derrière, dans le cas d'un trade, il arrivera forcément en retard. Et en retard, en bot lane, c'est trop tard. Du coup, par extension, vous pouvez aussi abuser du mauvais placement du support adverse. Si vous le voyez très très derrière son Kary, n'hésitez pas à l'attaquer, son Kary bien sûr, et le temps qu'il arrive, vous devriez avoir plus ou moins déjà gagné le trade. Et le troisième et dernier timing dont on va parler dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut absolument pas sous-estimer les sbires. Les sbires font énormément de dégâts en début de partie. Il faut éviter déjà forcément de trade au milieu de plusieurs waves, et à l'inverse, si vous voyez que vous, vous avez beaucoup plus de sbires que vos adversaires, n'hésitez pas justement à aller chercher un trade pour potentiellement le gagner bien plus facilement. Et avant de passer à la liste, on va forcément aborder le mid-delay de game, même si on va le faire très rapidement. L'idée, c'est que le rôle du support à ce niveau-là de la partie, c'est de préparer les objectifs. Mais pour bien que ce soit préparé, en fait, il va falloir le faire avant qu'il spawn, idéalement 30 à 60 secondes avant qu'il arrive. Donc l'idéal est très simple, vous voyez sur le timer que le dragon spawn d'ici une petite minute. Dans ces cas-là, tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher des wards assez deep dans la jungle adverse, le plus loin possible idéalement. Et vous allez aussi supprimer les wards des adversaires. Si vous préparez un dragon avant même qu'il spawn avec des deep wards et en supprimant justement toutes les potentielles wards, ce qui va se passer, c'est que le dragon est quasiment gratuit. Et en plus, ça vous permettra d'aller tuer le support ou le jungler ennemi quand ils se seront rendus compte que le dragon spawn bientôt et qu'il n'y a plus d'une seule ward. Du coup, ils vont venir poser une ward et ils vont faire shake, vous allez les tuer et faire le dragon gratuitement. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, dans mon script initial, j'ai une liste énorme de choses dont je pourrais parler en une seule et énorme vidéo. Une sorte de guide ultime de support. Si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir en commentaire. Alors le premier champion de cette liste, ça va être Janna. C'est un champion qui se fait vraiment discret depuis un petit moment, pourtant dans cette méta, elle est super intéressante. On est vraiment dans une méta agressive, avec des junglers qui all-in, des assassins en mid lane, des jacks et compagnies en top lane, bref. Tous les supports qui peuvent créer de la distance entre son carry AD et un champion unis est forcément intéressant. Mais c'est surtout son ultime qui lui permet de briller. Avec un ultime bien placé, en plus de pouvoir désengager un ennemi sur ses carry, elle va pouvoir énormément soigner son équipe entière, de quoi reset le teamfight pour son équipe. Mais je préfère vous le dire tout de suite, vous n'allez pas prendre Janna pour simplement rester derrière votre carry en face de lane et regarder toutes mes autres vidéos de ma chaîne YouTube. Janna, ça ne marche pas comme ça. Si vous êtes une bonne Janna, vous devez impérativement pôquer vos adversaires un maximum, aussi bien avec votre Z que vos auto-heats. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va jouer avec la rune Aerie. Alors en parlant de rune, justement ici, on va aller chercher un maximum d'AP naturel. On va prendre Concentration absolue, Tempête menaçante et Chasseur d'œil. L'idée est que Janna dispose de gros ratios AP. Son bouclier par exemple, c'est 70% de ratio AP. D'ailleurs, même le boost d'AD a un ratio AP dessus. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Son R, c'est 25% de ratio AP par seconde. Donc un total de 150% de ratio AP. Autant dire que ces 3 runes qui offrent à Janna un montant d'AP énorme, lui permettent de shield et de heal beaucoup, beaucoup plus facilement et beaucoup plus fort. Et si vous arrivez à avoir un petit Mejai à 25 en plus, c'est juste pixel. Pour comprendre à quel point la puissance sur Janna est importante, dites-vous que le ratio AP de 25% sur son ultime est multipliable par le nombre de champions affectés et par le nombre de secondes que les champions en question sont affectés. Un ultime parfait sur un seul champion, c'est 150% de ratio AP. Donc multiplié par 5, ça fait 750%. C'est-à-dire que seulement 20 puissances, c'est 150 de soins supplémentaires. Et ça, c'est sans compter le passif de l'Escensoir Ardent qui va augmenter les soins et les boucliers de 10%, qu'on peut d'ailleurs aussi retrouver sur la rédemption. Ce qui augmente encore un peu plus, indirectement, le ratio AP de l'ultime. Champion numéro 4, Bard. Difficile de ne pas parler de Bard dans une tier list support. Ce champion est incroyablement fort. D'ailleurs, il aurait très bien pu prendre la première place, mais comme il a un gameplay assez unique, ça le rend très difficile à jouer. Sa force, c'est sa capacité de roaming. Mais c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. En gros, Bard se joue autour de ce concept qui clairement, dans cette méta, est broken. Le souci, c'est que lorsque c'est mal fait, ça peut très facilement se retourner contre vous avec souvent, pour résultat, la mort de votre cariadée. Le plus difficile va être de comprendre à quel moment on va aller pouvoir roam ou pas. Pour un roaming réussi, il va falloir au moins deux choses. Première chose, un gank mid ou dans la jungle ennemie qui fonctionne forcément. Ça, c'est super important. La deuxième chose, le cariadée qui ne meurt pas dans le processus. Ça ne fait certes que deux choses, mais croyez-moi, c'est pas évident. Le point 1 est plutôt simple à optimiser. Si le mid ennemi est sous la tour de votre allié, s'il y a des pink ward alliés dans la river, etc. Forcément, c'est beaucoup plus simple et on va pouvoir avoir plus de chances de réussir justement le roaming. Par contre, pour le deuxième point dans lequel le cariadée ne meurt pas, là, c'est tout de suite plus compliqué. Généralement, tout se joue sur les timing back. Par exemple, si l'un des deux cariadées back, vous allez pouvoir très facilement roam sans risque. Puisque forcément, si le cariadé adverse n'est pas là, votre cariadée allié ne peut pas mourir, en théorie en tout cas. Et si c'est votre cariadée qui back, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas de raison de rester sur votre lane. Et si le support ennemi est aussi mort, en théorie, votre cariadée ne devrait pas mourir en 1v1. En ce qui concerne les runes avec bard, on va prendre la rune gardien. Cette rune est vraiment, vraiment pas mauvaise et permet très souvent de sauver un allié in extremis. Les deux runes intéressantes ici sont balise zombie et chasseur acharné. La balise zombie permet d'avoir un maximum de vision tout le long de la partie. A chaque fois que vous allez détruire une ward, vous allez avoir une petite balise bleue qui va apparaître et vous offrir un petit peu plus de vision. Pour le chasseur acharné, c'est très simple, la rune offre un bonus de vitesse de déplacement assez énorme. Surtout quand la rune est stack, de quoi vous déplacez beaucoup plus vite sur la map, aussi bien pour le warding que pour farmer les carrions ou alors pour aller recharger votre item à ward. Alors je n'avais vraiment pas du tout envie de parler de ce champion, parce que pour moi c'est l'un des personnages les plus énervants de League of Legends, mais c'est sûrement parce que c'est le meilleur pote de maitrui et vu la quantité de funnels maitrui-tari que j'ai pu me taper, j'avoue que j'ai pas mal de haine envers ce personnage. Mais du coup je pense que vous savez de qui je parle, c'est forcément Tariq. C'est le personnage qui d'un seul bouton peut rendre à invincible 5 champions pendant 2.5 secondes, et je trouve ça absolument stupide. Si le champion est extrêmement fort en support, c'est parce que si vous gérez bien le passif, vous pouvez à vous seul détruire le cariadé ennemi. Le passif de Tariq est très simple, après avoir utilisé un sort, il gagne 100% de vitesse d'attaque, rien que ça. Et des dégâts magiques qui infligent 25 à 93 dégâts par auto-attaque, du coup sur ces deux auto-attaques boostées, avec un petit ratio d'armure parce que pourquoi pas. Et j'ai oublié, les attaques automatiques boostées par le passif réduisent de 1 seconde le délai de récupération des sorts de Tariq. De quoi spammer encore un peu plus les spells et les auto-booster lorsque vous gérez vraiment bien le passif. En ce qui concerne les runes sur Tariq, on va partir sur du classique. Ce qui va m'intéresser vraiment, c'est les deux runes de précision en secondaire. La rune présence d'esprit est très importante car vous allez chercher un maximum de délai de récupération dans vos items. Du coup vous allez spammer les sorts, les auto-booster et donc spammer encore plus les sorts. En fait l'idée c'est que la réduction de délai sur Tariq elle est broken. Plus vous allez avoir de CDR, plus vous allez pouvoir spammer les sorts. Plus vous allez spammer les sorts, plus vous pourrez mettre d'attaques automatiques avec votre passif. Plus vous allez pouvoir mettre d'attaques automatiques avec le passif, plus vous allez pouvoir re-spammer vos sorts. Bref, la CDR c'est comme si sur Tariq elle était deux fois plus efficace. Donc ce qu'on va chercher comme je disais tout à l'heure c'est la rune présence d'esprit. A elle seule elle va vous permettre de ne pas du tout avoir besoin d'acheter de mana ni de régénération de mana et de malgré tout pouvoir spammer vos sorts. Ensuite on va chercher la légende ténacité, elle est vachement importante cette rune pour éviter que les adversaires nous empêchent justement de mettre des attaques automatiques. N'oubliez pas, plus vous allez mettre d'attaques automatiques, plus vous allez pouvoir utiliser vos sorts et plus vous allez pouvoir protéger vos alliés efficacement. Hey tout le monde, je suis en plein montage actuellement et comme vous le savez il y a deux skins de Pyke et Psy-Ups à gagner en dessous de cette vidéo. En dessous de chacune des vidéos pour en métal, du coup je voulais absolument faire un petit récal de tout ça. Du coup l'idée elle est très simple, c'est qu'il y a deux skins de Pyke et Psy-Ups avec son chroma partenaire à gagner en dessous de cette vidéo et en dessous de chacune des autres vidéos pour en métal. Donc ça fait en tout 5 vidéos, 2 skins par vidéo, donc 10 skins en tout. Je ferai le tirage au sort le mardi 20, je sais pas trop à quelle heure. Et du coup pour participer, tout ce que vous allez faire c'est être abonné à la chaîne YouTube, avoir écrit je participe en dessous de chacune des vidéos pour en métal de la chaîne. Et normalement, vous allez probablement tirer au sort. Donc comment je vais vous prévenir, c'est assez simple, je vais directement vous écrire en dessous, en commentaire, dans votre espace commentaire, dire tu as gagné. Et je vais vous inviter à rejoindre mon Discord, vous pourrez m'envoyer un petit MP avec la preuve comme quoi c'est bien vous, bien sûr. Et je vous enverrai le code par MP directement. Donc merci à tous de votre participation et bonne chance à tous. Avant dernier champion de la liste, ça va être Léona. Bien que je trouve Léona un peu moins forte que Janna et Bard par exemple, je la mets à la deuxième place car c'est un personnage assez peu compliqué à jouer. Comprenez bien que c'est mon top 5 et que je cherche à faire une liste qui prend en compte le ratio entre la puissance et la difficulté à jouer. Et Léona, pour la puissance qu'elle a, elle est vraiment, vraiment simple. Pour être une bonne Léona, il faut juste comprendre les all-in. Un peu comme pour Bard qui doit comprendre les timings de roaming en priorité, Léona, elle, brise sur la puissance de ses all-in. Pourtant, ne sous-estimez pas la puissance de roaming de Léona. D'aucune façon, parce que je ne parle de roaming qu'avec Bard, vous ne devez pas roamer avec Léona, ni avec les autres champions. Bien au contraire. Les roaming de Léona peuvent être absolument incroyables aussi. Bon, au lieu de me répéter et d'expliquer comment bien all-in avec Léona, vu que j'ai déjà tout dit tout au début de la vidéo, je vous invite à regarder de nouveau si besoin. Mais en très bref, le but est de chercher les trades positifs avec un avantage de zubire, de niveau ou de stuff. Bref, jouer autour des pics de puissance. C'est quelque chose qui doit être absolument fait avec tous les supports, mais Léona dépend bien plus que tous les autres de cet aspect du rôle de support, justement. Alors, pour les runes avec Léona, c'est du très très classique. On ne va prendre que des runes défensives. Celles qui nous intéressent ici sont Plague d'os. Cette rune vous permet de réduire drastiquement les dégâts que vous allez subir dans les prochaines secondes après avoir subi des dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette rune a un CD assez élevé parce qu'elle est vraiment forte et du coup, il est impératif que vous jouiez autour de cette rune. Si vous l'avez dispo, vous pouvez faire en all-in. Si vous ne l'avez pas, essayez d'attendre idéalement. On va chercher ensuite les cookies pour gagner un peu de sustain en lane. C'est super intéressant sur Léona car Léona n'a qu'un seul rôle, c'est le all-in. Elle ne peut pas faire vraiment autre chose. Du coup, quand vous allez faire un all-in, si jamais ça se passe mal, vous allez être sorti de la lane. Les cookies en demi-partie vous permettent d'avoir un peu plus de liberté de ce côté-là. Grâce à eux, vous allez pouvoir rester en lane et potentiellement refaire de nouveau un all-in. Et enfin, on va terminer avec les 5% de CDR en inspiration pour la simple raison que Léona, sans spell, ne sert strictement à rien. Du coup, si on peut avoir 5% de CDR en plus, c'est 5% entre guillemets en tout cas d'utilité supplémentaire. Et enfin, on termine avec le champion numéro 1 de ma liste, Lulu. Encore une fois, il y a sûrement mieux que Lulu, mais c'est pour moi le champion le plus impressionnant actuellement. En support en tout cas, je n'ai jamais vu un champion aussi frustrant que celui-ci. La quantité de shield qu'elle procure, son ultime qui permet à un cariadé de survivre à n'importe quel burst, son Z qui transforme n'importe quelle cible ultra faite en simple et inoffensif petit cupcake, lui permet de sauver n'importe quel allié de presque n'importe quelle situation. N'oubliez pas, on est vraiment dans une méta très agressive, comme j'expliquais au début de la vidéo. Il y a beaucoup d'assassins, bruiseurs, etc. Le Z de Lulu est un couteur naturel d'une énorme partie de ses champions. Et comme en jungle, c'est plus ou moins le même, genre que des personnages type Kane, Idali et autres joyeusetés, le pil de Lulu est forcément extrêmement intéressant. Alors, au niveau des runes, on va partir sur la rune gardien, comme avec la plupart des supports. Et on va, au niveau des petites runes, partir sur que des runes qui vont nous permettre de gagner en survivabilité en phase de lane. Et pour ça, on va partir un peu comme pour Léona. En fait, c'est même quasiment les mêmes, celles qu'on va parler. Ça va être la plaque d'os pour la survivabilité. Comme ça, Lulu, qui est extrêmement fragile, va pouvoir bien mieux tanker. L'histoire d'avoir une tenue de lane bien plus forte et éviter de mourir en early game pour avoir un mid game correct. Et ensuite, les fameux 5% pour la même raison que pour Léona, pour pouvoir spammer plus facilement nos sorts, sorts d'invocateurs, etc. Et du coup, voilà qui conclut cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à le mettre juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas aussi, bien sûr, le giveaway Pyke et de me follow sur Twitch. Jusque là, pas de soucis. Et pour les prochaines vidéos, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire, je pense. Mais je ne sais pas encore par quoi commencer. Bref, on verra ça plus tard. J'espère en tout cas que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et je vous retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501